Jeudi 3 mars 2011, la Côte d'Ivoire est plongée dans une crise politique sans précédent. Le sang des corps des victimes giclaient tellement que la route est restée marquée pendant des jours et des semaines, malgré la pluie et le soleil. Ce jour-là, le 3 mars, nous sommes sortis pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Et là, d'autres sont tombés, et là, aujourd'hui, d'autres ont des séquelles, d'autres ont encore des balles. Le pays est divisé entre deux camps irréconciliables. D'un côté, Laurent Gbagbo, le président sortant, refuse de céder le pouvoir, malgré les résultats officiels de l'élection présidentielle de novembre 2010. Il faut que la justice soit faite, parce que jusqu'aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas encore marré. Ça fait cinq ans, parce que ma femme qui est partie, elle me coûtait très, 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 très cher. Les partisans d'Alassane Ouattara réclament que le verdict des urnes soit respecté. On est fatigué, on a faim, parce qu'on a qu'à partir, Alassane va nous gouverner. 3 500 personnes qui ont perdu la vie, ont vu leurs parents recevoir quelque chose. Symboliquement, un million par vie perdu, c'est peu, mais en même temps, c'est montrer la compassion de l'État. Mais de façon intégrale, 1 000 personnes, 1 000 blessés sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, prises en charge médicales et prises en charge psychologiques. Ça fait 4 500 personnes. Les événements d'Abobo resteront à jamais gravés dans la mémoire collective des Ivoiriens. Les femmes d'Abobo sont des héroïnes tombées en martyrs pour la démocratie.